Monsieur Al-Hassan Han, bonjour. Bonjour madame. Voilà, aujourd'hui l'on parle de l'affaire Comico, un litige foncier vous opposant aux forces de l'ordre, notamment l'armée. De quand on parle de logement de fonction, quel est le vrai du faux? Madame, je vous remercie pour cette interview. Ce qui se passe réellement, c'est que, parlant de logement de fonction, je n'ai jamais vu de ma mémoire de militaire un soldat oser tenir tête à l'armée, à la retraite, pour sortir de son logement de fonction. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était inadmissible. Donc, il ne s'agit pas de logement de fonction, il s'agit plutôt de bâtiments qui, à l'origine, étaient érigés à proximité de la piste d'atterrissage de Yoffe par les Américains vers les années 1936. Donc, à leur départ, ils les ont cédés aux Français qui, à leur tour, les ont remis au Sénégal. À l'occasion, le Sénégal avait signé, contracté un bail avec l'armée pour le logement des militaires. C'est dans cette base, dans cette optique que nous-mêmes, nous avons acquis, nous, ces bâtiments. Nous y logeons contre la cession de nos indemnités de logement et d'autres fonctions. Maintenant, en 1994, il s'est trouvé que l'armée du Sénégal, se voyant dans l'incapacité de continuer à administrer le site, a décidé de rompre le bail qui l'est lié à l'État du Sénégal, sans pour autant nous informer de quoi que ce soit. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après cela, les coupures, les ponctions ont continué jusqu'en 1999, lorsque les services des impôts et des domaines ont procédé à un morcellement sur le terrain. Alors, nous avons été informés et, au vu de toutes les lois domaniales, nous avons, nous-mêmes, effectué des correspondances à l'endroit des autorités de l'État en vue d'obtenir la rétrocession de ces logements-là par voie de bail. Donc, c'est ainsi que nous avons adressé des correspondances au pré-ministre Moussef Agnès en 2000, suivie à son départ d'une autre correspondance à Mme la Major Gouï, à une autre correspondance au ministre des Forces armées, qui était notre ministre de tutelle, et, par la suite, une correspondance au président Abdelhaï Wad, qui, à l'occasion, avait diligenté le dossier pour un traitement efficace, avec avis favorable. C'est sur cette base qu'en 2007, nous avons effectué une demande de rétrocession par voie de bail, accompagnée de la liste des habitants. Dans le traitement du courrier de retour, le courrier a été imputé à l'État-major général des armées, où des officiers blottis derrière la coopérative militaire de construction se sont permis d'enlever les noms des occupants légaux du site pour mettre leur nom à eux, tout en faisant comprendre au service de l'État que c'était eux nos supérieurs hiérarchiques et qu'ils suffisaient juste d'un message pour que nous partions. C'est sur cette base qu'en 2008, ils nous ont, disons, transmis des messages de dégâtissement par voie de rapport. public, alors, au vu de notre résistance, ils ont instruit la coopérative militaire de construction de nous traîner devant la gendarmerie prévotale. N'ayant pas eu satisfaction, ils sont partis, nous a signés au tribunal en 2009, nous nous sommes constitués en collectif, et à la fin de tous les débats contradictoires, ils ont été déboutés et condamnés. Le tribunal a condamné la Comico et l'État du Sénégal et a ordonné la radiation de la Comico du livre foncier. Pourquoi ? Parce que simplement, la Comico est une coopérative qui a été déjà servie sur le site en 1993 sur la base d'un terrain acquis dont le titre foncier a été effectif en 2004. Donc, d'emblée, cette coopérative militaire de construction ne pouvait plus avoir quoi que ce soit sur le reste du terrain. Voilà la réalité des faits. Et pourtant, M. Anne, il y a un communiqué de la DIRPA qui informe par décision de justice que la Comico a été confirmée dans ses droits. Bon, voilà, c'est cela. Ce communiqué-là vient du fait que la coopérative militaire de construction, lorsqu'en 1984-15, a été condamnée, elle a interjeté appel. D'accord. Au départ, elle réclamait avoir acheté auprès de l'État du Sénégal 140 parcelles de 150 m², ce qui fait un total de 21 000 m² issus d'un morcellement en cours au niveau du site, ce qui n'était pas visible, ce qui n'était pas vrai. D'accord. C'est pourquoi ils ont été condamnés, parce qu'il n'y avait rien du tout en ce moment sur le site. D'accord. Ne pouvant pas continuer dans cette roublardise, ils sont revenus en appel, ils ont interjeté appel et revenus maintenant, déclarer qu'ils ont acquis 31 902 m² de terrain nu. Je précise bien le mot, 31 902 m² de terrain nu. Qu'est-ce que nous autres avons à faire avec un terrain nu ? Nous habitons dans un espace bâti. Certes, il y a des portions de terrain nu là-bas, parce que le terrain, au vu de sa physionomie, nous n'occupons que peut-être le tiers. Tout le reste sont des espaces vides. Alors, déclarer 31 902 m² de terrain nu et venir attaquer les gens sur un espace bâti, il y a un véritable paradoxe. Ce dossier est ce qu'on appelle une parodie de justice. En principe, en réalité, le juge en question n'aurait jamais dû accepter ce dossier. Ce dossier devait être irrecevable. Mais au vu de leur pouvoir, de leur connexion, de leur lobby, ils sont arrivés à obtenir une décision de justice et c'est tout ce qui les intéressait. Obtenir juste un document judiciaire qui leur permette de passer à l'action. Voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le dossier devait être irrecevable. C'est-à-dire qu'ils vous ont imposé leur force. Vous êtes victime. Mais tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui se passe est aujourd'hui inacceptable et inadmissible dans un état de droit. Voilà. Donc, en réalité, pour un pays comme le Sénégal, c'est une aberration. Et là, j'interpelle le président de la République au premier chef pour que la légalité soit rétablie, que les habitants du terme sud soient rétablis dans leurs droits et que tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu à se mêler de cette histoire soient immédiatement relevés de leurs fonctions. Il y va de la sécurité ultérieure du pays de la République. On ne peut pas accepter que des militaires de si haut rang soient mêlés à cette magouille. Aujourd'hui, y a-t-il des garanties ? Garanties ou pas, nous sommes, comme je l'ai dit, dans un état de droit. Nous comptons sur l'application effective et rigoureuse des lois pour restaurer les droits des occupants du terme sud. Et nous ferons face, quitte à loger ce dossier, dans un contentieux qui va aller au niveau des instances internationales, au niveau des commissions des droits de l'homme des Nations Unies, de la CDAO, etc. C'est-à-dire que vous allez internationaliser cette lutte ? Nous allons internationaliser cette lutte. En saisissant qui ? Quelles institutions ? Juridictions ? Ce sera de concert avec nos conseils. Précisément, on parle de 119 familles, c'est le nombre exact ? 79 familles, c'est peut-être, disons, le nombre nominal. Mais vous savez très bien que nous sommes des Sénégalais. Nous avons de grands-enfants, de petits-enfants. Nos grands-enfants se sont soit mariés ou, disons, ont des enfants qui vivent avec nous. Donc, imaginez-vous, ces familles connexes, ajoutées aux 79 familles, feront un nombre important. Donc, c'est peut-être un millier d'âmes qui se réveillent tous les jours au terme sub, sans occulter tous les liens qui se sont tissés. Aujourd'hui, c'est une communauté qui a été disloquée. Des familles se sont disloquées. Des enfants sont partis séparés de leurs parents. Nous avons ici des veuves, des orphelins. Nos collègues partis au théâtre d'opération, ils sont restés. d'autres sont revenus démembrés. C'est une aberration qui a été faite actuellement au niveau du terme sud. C'est du jamais vu. De ma mémoire de militaire, de ma mémoire de citoyen, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une telle forfaiture. Au lendemain des affrontements, des informations faisaient état d'un mort. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette information ? Est-ce vrai ? Alors, le jour des affrontements, le site était en état de siège. Donc, investi, envahi par, on dirait, toute une armée des militaires, des gendarmes, des agents d'ASP qui sont venus saccager nos habitations, lancer des grenades à l'intérieur de nos concessions. de loin, nous suivions les événements et les informations nous faisaient état d'un de nos collègues qui serait mort suite à un incendie. Alors, finalement, Dieu merci, il s'en est tiré. Il s'en est tiré, donc il s'est passé quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose et apparemment, il y a eu, disons, un début d'incendie. à cause des grenades ? Je ne saurais le dire. Parce que d'autres parlaient même de quelqu'un qui voulait se suicider. Là, il faudra peut-être tirer, on y verra plus clair après. Alassane, Anne, avez-vous espoir que ce dossier puisse aboutir et que vous obteniez un gain de cause ? Nous, collectif des habitants du terrain sud, combattrons. Ils iront jusqu'au bout pour la restauration des droits. ces habitations nous reviennent de droits. Nous allons réintégrer nos logements. Parce qu'il n'est pas question que ces logements-là reviennent à des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur le site, qui n'ont jamais habité le site, qui, à la limite, n'ont jamais consenti un centime dans la cité. nous y vivons depuis 40 ans, 30 ans. Nous y avons perdu nos indemnités. Nous avons entretenu les bâtiments. Au vu de la précarité, nous avons vécu avec les reptiles, sans rien du tout, dans un environnement promiscu. Aujourd'hui, que les terrains ont une valeur, on nous demande de quitter au profit des gens qui n'ont besoin que pour les vendre et se faire de l'argent. En réalité, ce qui se passe, c'est que, avant même que ce contentieux ne s'ouvre, il y a des malfrats qui ont eu le culot d'aller au niveau des instances de l'État, faire sortir des baux fictifs, les mettre en vente, encaisser l'argent et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de remettre ces acquéreurs-là dans leurs doigts. Si jamais, si jamais, aujourd'hui, ce processus n'aboutit pas, ces gens-là vont aller en prison et c'est de gros bras. Merci beaucoup, monsieur Al-Hassan Han. Merci à vous, madame.